les détectoristes que les amis salut salut on est le 5 5 février et je suis en train de me taper un champ assez imbibé imbibé de flotte alors écoutez j'étais parti pour me faire la petite colline là et comme vous voyez c'est plein de flotte quoi vous vous creusez vous avez de la flotte juste au fond enfin soit là je ne trouvais ça donc on va découvrir ce que c'est je pense que c'est du napeau je pense que c'est du napeau ça vu la taille c'est bien boueux c'est intensément boueux et ok sûrement un à peau allez on verra le nettoyage ok les amis bon ben après le napeau je viens de trouver ça que j'essaye de de nettoyer péniblement dans de l'eau alors attendez voir où est-ce que j'ai trouvé un peu de flotte voilà paris par ici alors sur le coup j'ai pensé une grosse fibule un gros morceau de fibule et coûte je sais pas je vois pas je vois pas ce que c'est eh bien ça a l'air bien parti cette journée enfin c'était cette petite après-midi regardez 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 alors qu'est ce qu'on a là la petite netteté voilà qu'est ce qu'on a là où et mais là tu perds reste c'est une rêve ou c'est une rêve ou a atteint là de super reste génial une 500 ah ouais c'est la première fois que j'ai fait un 5 centimes du puits du prêt pardon petit module 5 centimes de l'an 4 excellent excellent voilà voilà j'ai pris de la hauteur je vous assure que c'est mais pollué mais pollué à la vache enfin soit là j'ai bien enfin d'avoir un petit truc et c'est une boucle haut avec l'ardillon joli super 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 toujours sur ce terrain pollué bah c'est rigolo j'ai fait ici un trou une lebel juste à côté du mother voilà c'est c'est ironique vous croyez ah le soleil se fait timide tu te fais timide mot salaud 1 soit bon écoutez ça fait une demi-heure je fais que des douille et là j'ai enfin quelque chose qui change comme vous voyez duron petit patapon et ben c'est une 10 francs coq 1952 encore en bon état alors ça fait que le deuxième que je trouve mais c'est pas grave c'est pas grave parce que oui ça me sert à ça me sert à enlever la merde qui a qui a sur la pelle hop là nickel le grattoir et je rappelle que chez nous en alsace la terre c'est ce qu'on appelle du l'os l o e 2 s et c'est de la c'est de la c'est de la vraie argile quoi c'est collant c'est lourd c'est enfin soit quoi on adore n'est ce pas on adore on adore avant j'étais sur la colline là-haut et enfin de là-haut je c'est une petite cabane et en fait je m'aperçois que c'est pas ça du tout mais je vais poser le je vais poser le téléphone et vous aurez une idée de sa taille ouais regardez moi la taille de ce truc vous voyez quoi c'est vraiment un putain d'arbre c'était balèze et en fait là où on est là où je suis le terrain comme vous voyez il est complètement imbibé en fait c'est l'ancien étang qui se poursuit là bas aussi j'ai vu sur des cartes du 17e début du 17e siècle qu'ici en fait une succession d'étang voilà voilà vous savez quoi à l'occasion je vais revenir ici et je vais lui et je vais mesurer son périmètre initialement j'allais faire le petit labours là bas mais je pense que je vais pas pouvoir avoir le temps de le faire là je marche à un champ vous voyez quoi comme je disais nous notre terre c'est du lus c'est une espèce d'argile hyper hyper compressé compacte gluante et ben quand il pleut comme ces derniers jours la terre elle n'absorbe même plus voyez tellement que c'est de la bouse bon je vais quand même essayer d'aller jusqu'à là bas allez et bien donc en arrivant de là j'ai fait tour par là et puis je sais pas j'ai voulu aller voir celui ci et entre les deux un son ça a bien claqué et quand je vois ça j'ai pas pris encore en main mais sur le coup j'ai pris à une grosse de sol mais il me semble que c'est du plomb ouais c'est du plomb mais alors là pourquoi cette taille peut-être c'était peut-être pour faire un saut peut-être pour le graver je sais pas mais regardez pavé ça ça sonne encore alors je continue mais le trou est en train de commencer à se remplir de flotte je trouve rien donc c'est d'être vachement profond a fait chier vous l'entendez hein pas bon et là je suis dans la gadou de chigadou pour vous faire vider de la profondeur c'est simple ma pelle elle fait à peu près un mètre voilà je vais à 60 cm facile avec nous dans la gadou donc je vais arrêter là parce que ça me prend la tête et je reviendrai refaire ce trou à un autre moment là parce que c'est pas possible le temps passe déjà très vite la nuit tombe j'ai encore la bagnole à récupérer là bas eh ben ce ce labour tant pis quoi mais là je perds c'est jamais que je suis là sur ce trou et comme vous pouvez voir le trou il est rebouché bon est-ce que je tente quand même ce labour là c'est à 30 mètres allez je tente je rentre pas là dedans je m'ai retrouvé embourbé jusqu'aux genoux et puis oh non il est trop tard maintenant il va être 5h30 alors je vais rejoindre la bagnole qui se trouve au fond là bas ben petite écoutez je suis sorti 2h cet après midi voilà quoi des petites trouvailles intéressantes et tu vois ce trou là je vais revenir te voir ça il n'y a pas photo faut pas déconner quoi bon allez sur ce je reprends le chemin de retour et je... des fois j'ai retrouvé quelque chose ça commence à être chaud pour faire les vidéos parce que la nuit comme je vous ai dit arrive vite alors ben moi je suis reparti de près là bas quoi tout au fond là haut tout en haut de la colline là haut c'est ce qu'on appelle dans le coin l'école des sorcières allez encore un petit trou tant qu'on voit quelque chose alors je viens de sortir la motte ok morceau de cartouche morceau de bouille bon ben pas terrible pas terrible les maisons se rapproche allez le petit coup pour voir s'il y a encore rien ah ça sonne 84, 85 comme avant là dans le pré où j'ai pas pu aller plus elle est creusée plus ça sonne on dirait le retour des vendanges dégueulasse bon je suis où moi ? c'est sorti oh 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 un gros pavé mais vraiment un gros pavé quoi c'est quoi ça ? une deux sols ? enfin c'est presque aussi gros qu'une deux sols la vache c'est bien épais c'est pas un sesterce ça ? non 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 c'est pas un sesterce c'est trop régulier pour que ce soit un sesterce euh roi y'a trop de merde peut-être qu'on la foutons dans la flotte on voit que dalle ah y'a quelque chose là oh ça me dit quelque chose ça ouais je crois que c'est une réveau ouais il me semble que c'est une réveau et derrière là c'est les tables les tables de l'oie ouais ouais il me semble que c'est ça roi c'est rincé waouh en tout cas un beau pavé quoi bien alors hop une maille aux petites poquettes et je continue roi la gadoue la gadoue la gadoue la gadoue bon là c'est sûr on voit rien mais euh je viens de faire un anneau un bel anneau euh roi y'a rien y'a pas de support on peut voir euh ah non on voit rien du tout enfin soit un bel anneau en bronze joli anneau en bronze il est un peu déformé peut-être qu'il a servi de boucle ou de passant mais c'est un bel anneau de bronze et euh bah voilà et bien juste juste en arrivant à la au début de la rue hein parce que j'étais dans ce champ mais comme on voit que dalle quoi à part l'école des sorcières là-haut et bien il y a un dernier son un dernier son un dernier son et bon ouais voilà on voit surtout la boue mais apparemment où tu fies c'est un bouton un gros bouton bon je sais absolument pas ce que c'est vu que je vois rien mais c'est un gros bouton voilà de toute façon le trou est déjà rempli de flotte ahahah bon allez mes amis en suivant ce vieux rempart ce gros monticule de pierre et de roche et de bois ben je suis l'autre côté et là un gros son et ça alors vous allez me dire ouais bon ben c'est normal en forêt de trouver un coin c'est normal sauf que là c'est la première fois que je trouve un coin qui est cru voyez-vous c'est à se poser des questions quant à sa date peut-être de quand celui-là vous pouvez lever vous vous d'autres Sous-titrage MFP. ... 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